Grève en Allemagne des conducteurs de trains. Sur les grandes lignes, deux tiers des trains restent en gare et un tiers des transports de marchandises sont annulés. Cette grève qui touche des millions de voyageurs a commencé mardi dans le fret et s'est étendue aujourd'hui aux transports de passagers. Selon la Fédération de l'Industrie Allemande, chaque jour de grève à Deutsche Bahn coûte environ 100 millions d'euros à l'économie allemande. Ce mouvement qui porte pour l'essentiel sur des questions de représentativité est organisé par le syndicat des conducteurs Guédéel. C'est la neuvième grève en dix mois et la deuxième au mois de mai. Les syndicalistes indiquent que le mouvement pourrait durer plus de six jours et que la date de la fin de la grève serait annoncée 48 heures avant d'entrer en vigueur.